Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une box et une box un petit peu différente de d'habitude puisqu'il ne s'agit pas d'une box beauté mais d'une box gourmande donc il s'agit de la Kitchen Trotter qui se présente comme ceci, donc c'est un gros carton et que je vais commander, c'est celle du mois de novembre donc le principe c'est que chaque mois elle est sur le thème d'un pays à l'intérieur vous recevez des produits de la nourriture, des accessoires pour faire de la cuisine sur ce thème-ci pour réaliser des recettes traditionnelles de ce pays donc ce mois-ci c'est l'Autriche c'est contente et un petit peu déçue parce que je suis déjà allée à Vienne il y a deux ans donc je connais un petit peu les repas traditionnels on va dire mais ça peut être intéressant de les refaire et je ne les ai pas tous goûtés donc tout d'abord dans la box il y a un petit carnet qui est vraiment super bien fait donc là je vous dis bienvenue en Autriche et en fait ici vous avez tout le menu, tout ce que vous allez pouvoir réaliser donc c'est une entrée, un plat, un dessert et un autre dessert avec les produits qui sont dans la box et donc ensuite là il vous présente tous les produits que vous avez dans la box et ensuite pour chaque plat en fait par exemple celui-ci vous avez la recette et ici vous avez les produits que vous avez dans la box et les produits que vous achetez pour réaliser la recette donc voilà après tout est expliqué comme dans un livre de recettes normal mais je trouve ça super bien fait et ça donne vraiment vraiment envie donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu donc tout d'abord je vais prendre le petit magazine avec moi parce que je ne suis pas une spécialiste des produits viennois donc tout d'abord j'ai reçu des pâtes donc c'est les ALB Gold Spadzel comme ceci donc c'est des pâtes aux oeufs et en fait ça sert à préparer le... comment ça se dit ? je crois que ça sert à préparer le goulash j'avais déjà goûté je ne me souviens plus trop le goût que ça je crois que c'est un genre de bœuf bourguignon autrichien dans l'esprit mais voilà donc là c'est des pâtes traditionnelles de chez LABA elles sont assez bizarres mais elles ont l'air bonnes ensuite j'ai reçu les épices à goulash donc qui se présentent comme ceci dans une petite pochette et donc c'est composé d'origan, carvi, je ne sais pas ce que c'est peut-être de la viande, du thym et du piment donc voilà vous avez ça pour réaliser la recette du goulash ensuite j'ai reçu un mélange pour réaliser la crêpe de l'empereur donc ça se présente comme ceci donc à l'intérieur il y a des raisins secs, du sucre, la farine avec tous les ingrédients je crois qu'il faut juste rajouter du lait il me semble qu'il faut juste rajouter du lait des oeufs, voilà du lait et des oeufs donc vous savez c'est les recettes toutes prêtes à préparer et c'est pour réaliser le caser charm excusez mon autrichien je ne l'ai jamais parlé donc voilà ça a l'air plutôt bon je ne suis pas fan des raisins secs mais sans les raisins secs à mon avis c'est très très bon ensuite j'ai reçu de l'huile de pépins de courge donc ça c'est super original et je pense que ça va pas mal me servir je pense que pour faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire ça peut être bien j'ai reçu ce produit pour réaliser une salade de choux et de lip toer je ne sais pas ce que c'est que le lip toer c'est une genre de sauce voilà il faudra le mettre dans la sauce donc pourquoi pas ça m'a l'air bien original ensuite j'ai reçu oh là là il y a tout qui est écrit dans de lait de flower cordial donc c'est du sirop de fleurs de sureau et apparemment ça sert à parfumer les pâtisseries et on peut aussi en mettre dans du vin blanc ou du champagne oh pour le fait ça peut être sympa donc c'est comme ceci il y a 50 ml on dirait une petite bouteille de parier mais c'est pas ça après on a reçu en accessoire donc c'est un petit moule à goulof donc comme ceci en silicone il est tout petit tout mignon donc voilà c'est pour réaliser un des gâteaux traditionnels de chez la barre en plus j'ai pas du tout de moule de cette forme-ci donc c'est super et enfin on a reçu des petits chocolats alors ça j'en avais déjà acheté quand j'étais allé là-bas parce qu'ils en vendent mais juste partout c'est les petits chocolats avec la tête de Mozart dessus et à l'intérieur c'est du chocolat et à l'intérieur c'est vert et c'est de la pâte d'amande j'adore la pâte d'amande j'adore le chocolat c'est juste trop bon ces petits trucs si vous allez à Vienne vraiment prenez-en parce que c'est délicieux tant que vous pouvez pas passer à côté il y en a mais dans tous les magasins de souvenirs il y en a une tonne c'est impressionnant mais c'est vraiment super bon bah écoutez les filles c'est terminé pour la présentation de cette box nourriture j'espère que ça vous aura plu c'est vrai que ça change de d'habitude ça peut être sympa si vous aimez découvrir de nouveaux produits si vous aimez cuisiner ce qui est mon cas donc voilà je vais vraiment pouvoir faire un repas de A à Z complètement autrichien donc ça va être vraiment super vous pouvez aussi l'offrir ce qui est très bien si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser ça peut être sympa pour l'anniversaire ou pour Noël pourquoi pas donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez d'autres box gourmandes à me recommander dites-moi les aussi en commentaire moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao